... Et si on en parlait ? Oui, Caramath. Beaucoup de téléspectateurs se posent la question. Elle est où ? Depuis, on n'a pas s'y allé son absence. Quelques soucis de santé. Heureuse est là ce matin pour vous rendre encore plus heureux. Tout à fait. Merci de m'accompagner. J'ai failli dire Caramath tout à l'heure. Je lui souhaite un prompt rétablissement pour me retrouver. Oui, tout à fait. Mais pour le moment, je ne suis pas moins heureux avec Heureuse. Mais voilà, voilà. Alors, le sujet de notre débat du jour, ça suscite parfois de violentes altercations entre époux. Le nombre d'enfants à faire. Qu'est-ce qui décide de la limitation de naissance dans le couple ? C'est une grande question, une grosse interrogation. Et nous avons fait venir sur ce plateau pour en parler des spécialistes. J'ai le plaisir, je vous l'annonçais. À l'entame de cette émission, j'ai à présent le plaisir de vous présenter Madame Marie-Odile Athanasso. Elle est ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle nous fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation. Mais sur ce plateau, elle ne porte pas la casquette de ministre, d'ancienne ni d'ancienne ministre. Elle porte plutôt la casquette d'économiste et de démographe. Merci Madame Odile Athanasso d'être sur ce plateau. Merci, bonjour à vous. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous pour l'honneur. Au débat, ce que je sais faire le mieux, c'est éduquer, enseigner et puis je suis dans mon domaine. Absolument, absolument, le plaisir est partagé. Eh bien, notre second invité, il est en route, il va nous rejoindre. Son siège est là, comme vous le voyez, c'est M. Jérôme Châtigré. Il est acteur de la société civile. Il va nous rejoindre d'un instant à l'autre, il n'est plus loin. Mais en attendant, nous allons commencer le débat avec Madame. Vous savez, Madame, l'enfant en Afrique, et particulièrement au Bénin, est une richesse. Et cette richesse se définit surtout par rapport au nombre d'enfants que vous avez. Et dans un ménage, par le passé, une femme pouvait en faire jusqu'à 7, 8, 9, voire 10. Ah bien, plus que 10. J'en connais qui ont plus de 10 enfants, plus de 12 même. Mais moi, je me limite à 10. Elle fait 10 sans aucun problème. Mais aujourd'hui, on a constaté que ce n'est plus le cas du tout. Les naissances sont limitées généralement à 2 ou 3, tout au plus. Et on ferme la baraque. On ferme la baraque. Je voudrais comprendre, en tant qu'économiste, en tant que démographe, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de paradigme ? Merci, Madame et Monsieur les journalistes. C'est vrai, vous avez fait un constat, mais le constat n'est pas totalement vrai. Ah bon ? Puisque les chiffres que vous donnez ressemblent un peu plus aux chiffres que nous observons dans le milieu urbain. Dans le milieu rural, les gens continuent de faire 6 enfants par femme, 7 enfants par femme. L'indice synthétique de fécondité est de 5,7 enfants par femme, qui n'a pas changé depuis 1996. Maintenant, vous me posez la question, pourquoi est-ce que nous limitons les naissances dans le couple actuellement ? Mais vous savez, même par le passé, en milieu urbain, les gens continuent à faire beaucoup d'enfants. Mais pourquoi en milieu urbain, aujourd'hui, il y a ce revirement ? Il y a toujours un décalage entre le milieu urbain et le milieu rural, et puis autour de près de 2 enfants par femme. Parce que dans le milieu urbain, nous n'avons pas les mêmes conditions. Et nous n'avons pas les mêmes contraintes. Celui qui est dans le milieu urbain, un couple dans le milieu urbain a déjà des contraintes d'habitation, des contraintes de déplacement. C'est des gens qui ont une certaine valeur, qui intègrent déjà leur choix de vie. Contrairement à celui qui est dans un milieu rural, qui, pour ces couples-là, c'est Dieu qui donne l'enfant. Donc, il n'y a pas autant de contraintes que dans le milieu rural. Donc, il y a toujours un écart entre le milieu rural et le milieu urbain. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, dans le milieu urbain, le niveau atteint 3 enfants par femme. Et ça, c'est sûrement que le plus, c'est les couples les plus instruits. Les couples les plus instruits qui ont un niveau de fécondité plus bas. Et ceci parce que lorsque vous êtes instruits, vous avez d'autres valeurs que vous rentrez dans la décision de faire un enfant, qui est une décision économique. Faire un enfant, généralement, les gens disent, oui, bon, même celui qui dit, c'est Dieu qui donne, c'est une décision économique. Parce que le mot « economicus » essaie de satisfaire sa satisfaction maximale, mais tout en réduisant les coûts. Lorsque vous êtes dans un milieu rural, vous n'avez pas beaucoup de contraintes. Le coût d'élevage, l'hébergement, c'est des coûts que vous rentrez dans le coût d'élevage de l'enfant. Mais puisque vous ne les mesurez pas de façon réelle dans le milieu urbain, vous en faites beaucoup. Vous laissez le choix à Dieu. Alors que dans le milieu urbain, vous avez le logement à payer, le déplacement à payer, les baskets de l'enfant à payer. Donc, l'eau, l'électricité, nous avons des moyens limités. Mais est-ce que vous pensez que si tout ce que vous citez là était à la portée des couples en milieu urbain, il ferait autant d'enfants qu'on le fait en milieu rural ? Si tout ce que je cite était à la portée du couple, c'est-à-dire qu'ils ont l'espace et tout ça. L'espace, le logement, l'hébergement facile, ça ne coûte rien du tout, le transport facile, les baskets, ça ne coûte pratiquement rien. Est-ce que vous pensez que les couples en milieu urbain vont se permettre d'aller au-delà ? Généralement, la population du milieu urbain, c'est une population instruite qui a un certain niveau d'instruction comparativement au milieu rural. C'est dans tous les pays où les plus instruits se retrouvent à la ville. Lorsque vous avez un niveau d'instruction, vous avez d'autres valeurs que vous recherchez dans vos enfants. On parle de béquets, on parle généralement de la population qualité. Au lieu de la population quantité. Donc, lorsque vous arrivez là, même si on est dans toutes les conditions, vous allez réduire parce que vous aspirez à de grandes études pour vos enfants. Vous aspirez qu'ils voyagent, vous aspirez qu'ils aient les moyens de déplacement très tôt une voiture. Donc, vous allez les réduire de vous-même sans qu'on ne vous oblige à le faire, même si vous avez toutes les conditions, toutes les facilités. Parce que vous n'avez plus les mêmes valeurs intrinsèques lorsque vous voulez prendre la décision de faire un enfant. Parce que faire un enfant, c'est une décision économique. Vous calculez ce que ça vous rapporte par rapport à ce que ça vous rapporte. Mais est-ce qu'on doit résumer cet être-là à l'économie ? Parce que de l'autre côté au niveau rural, mais le papa du village, avec les travaux champêtres, il vous dira également que oui, il y a la quantité, mais la qualité aussi. Les grands entrepreneurs, parfois, ne sont pas, lorsqu'on va parler de qualité, aussi intellectuelle que ça. Oui, vous savez, au niveau du village, c'est vrai, ils vous diront qu'ils vont réduire peut-être le niveau de... Parce que c'est une question de contrainte. Lorsque vous avez la contrainte d'instruction, de niveau d'instruction, de moyens, vous pouvez réduire vos enfants. Lorsque vous avez aussi la contrainte de pauvreté, vous pouvez réduire votre niveau de fécondité. Parce que quand on parle généralement de démographie, de transition démographique, il y a plusieurs types de transition démographique. Effectivement. Et la transition démographique qui commence par le Moyen-Âge avec l'industrialisation, donc on est passé de l'agriculture de plus en plus, on a commencé par aller vers l'industrie. Donc on n'avait plus besoin de beaucoup de main-d'oeuvre pour travailler dans l'agriculture. Donc on a commencé par réduire le niveau d'instruction et le niveau de fécondité. Il y a la transition par le niveau d'instruction. Dans le niveau d'instruction, vous allez vous réduire. Mais ce que nous constatons en Afrique et en Amérique latine, c'est la transition par la pauvreté. On a dit, même au village où les gens trouvent qu'ils n'ont plus beaucoup de moyens, ils n'ont plus beaucoup de facilités, l'enfant ne peut plus circuler avant, l'enfant ne peut plus circuler en ville, chez la tante, chez l'oncle, et pour être des enfants domestiques ou bien des enfants qu'on va élever ailleurs. Tout ça fait que, même dans le milieu rural maintenant, les gens sont obligés de réduire leur niveau de fécondité. Et ça, c'est une transition par la crise généralement. Ok. Très bien. Entre-temps, nous avons été rejoints par notre second invité. Monsieur Chatigré. Monsieur Chatigré, c'est bien ça. Chatigre. Chatigre. Oui, heureux que je me le disais hier, moi je prononçais Chatigré. Non, mais en fait, lorsqu'on n'est pas convaincu, parfois sa réponse valente, on fait quoi ? Oui, monsieur Chatigre Jérôme. Vous êtes acteur de la société civile. Merci d'être sur ce plateau. Et comme vous le savez, nous parlons aujourd'hui de cette épineuse question de l'imitation des naissances qui fait parfois beaucoup de bruit dans la ménage. Alors, dites-nous pourquoi aujourd'hui, on ne fait plus, surtout en milieu urbain, comme le disait tout à l'heure madame, avant votre arrivée, en milieu urbain, on ne fait plus beaucoup d'enfants comme par le passé et comme dans les milieux ruraux. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais saluer madame la ministre. Au fait, aujourd'hui, la tendance est de limiter les naissances entre griffes, parce que moi je parlerai d'espacement des naissances. D'espacement des naissances. D'espacement des naissances, parce que je suis spécialiste en matière de planification familiale. Et il faut reconnaître qu'en Afrique, avant, on avait besoin de la main-d'oeuvre. L'industrie n'était pas développée en Afrique. On vivait de l'agriculture, surtout de l'agriculture. Donc, et l'agriculture, non pas industrialisée, mais mécanique. Donc, on avait besoin de la main-d'oeuvre. Tout à fait. Donc, on considère l'enfant comme une richesse. Tout à fait. Donc, celui qui a beaucoup d'enfants est riche. Il cultive beaucoup. Beaucoup. Donc, il peut embraser beaucoup de terre. D'où il faut avoir beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, les donnes ont changé. Il y a le développement. Il y a la chérité de la vie. Et tout le monde comprend aujourd'hui qu'il faut éduquer l'enfant. Il faut que les enfants aillent à l'école. Et éduquer l'enfant, ça a un coût. Et on voit l'autre éduquer son enfant. Tout le monde veut que son enfant devienne ministre. Bien sûr. Médecin. Enseignant. Mais tout cela, c'est des moyens qu'il faut. Commencez par limiter les naissances. Tout à l'heure, vous avez parlé d'espacement de naissance. Lorsque vous parlez d'espacement de naissance, ça veut dire qu'on ne limite pas. On peut décider, par exemple, d'un écart de deux ans ou de trois ans entre deux enfants. Et puis, on continue d'en faire autant qu'on le peut. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le monsieur peut peut-être dire, compte tenu de mes moyens, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, je me limite à deux, pas plus. C'est de cela qu'il est question. Mais l'autre chose, l'autre chose aussi, et qui fait que ça chauffe beaucoup dans les ménages, c'est que certaines femmes ne sont toujours pas d'accord avec leurs hommes qui veulent limiter le nombre de naissances. Parce que l'homme se dit, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Eh bien, plus tard, quand j'aurai les moyens, je pourrai en faire. Alors que la femme de l'autre côté, elle a un facteur temps qui joue contre elle. Et par finir, eh bien, elle met l'homme devant le fait accompli. Est-ce que cela devrait se passer comme ça ? Ah oui, bon, je... C'est dans les deux cas, Eroque, c'est dans les deux cas. Votre question a deux volets. Le premier, vous avez parlé de limitations, je vais y revenir. L'espacement ne veut pas dire limitation. OK. Ça, vous avez parlé de l'intervalle intergénésique, c'est-à-dire les deux ans. Un minimum de deux ans qu'il faut respecter. Oui. On dit planifier les naissances. Quand tu veux construire ta maison, on commence par un plan. Tout à fait. Donc, quand tu veux, aujourd'hui, quand tu veux avoir des enfants, il faut les planifier. OK. Je sais que je suis jeune, je veux avoir des enfants médecins. Donc, je dois planifier. Tout à fait. Je sais que, bon, si j'ai trois enfants, si j'ai deux enfants, avec mon boulot, je pourrais subvenir à leurs besoins. Je pourrais supporter leur éducation pour qu'ils deviennent médecins. Donc, il faut que je planifie. D'accord. Donc, je vais pouvoir espacer les naissances pour ne pas avoir beaucoup d'enfants. Donc, j'espace les naissances avec les méthodes modernes de contraception. Donc, ce ne sont pas des méthodes irréversibles. D'accord. D'où on parle d'espacement. OK. Parce que quand on dit limiter les naissances, c'est-à-dire, on voit ce que les populations voient souvent, c'est que quand on bloque les naissances. Mais il y en a quand même. On a des séquelles, n'est-ce pas? Oui, il y a des méthodes. Est-ce à dire, selon vous, qu'aujourd'hui, limiter les naissances, vous n'optez pas pour la limitation, mais vous conseillez l'espacement des naissances? L'espacement. Moi, je n'opte pas pour la limitation. Je conseille l'espacement. C'est-à-dire que, comme le jeunesse l'a dit tout à l'heure, je peux être jeune, je dis, bon, pour le moment, j'ai fait deux enfants. Mais ma condition de vie peut changer à un moment donné, je peux devenir riche. Et puis là, je voudrais en avoir plus parce que je peux supporter plus. Mais à ce moment, madame ne serait peut-être plus disponible. Peut-être qu'elle serait déjà frappée par ce que vous savez. La ménopause. Au niveau des femmes, ce n'est pas la même situation. Notre contexte sociologique, notre contexte sociale ne permet pas aux femmes de ne pas avoir d'enfants. Les femmes mariées, automatiquement, elles veulent déjà avoir d'enfants. Et ce n'est pas la même conception chez l'homme. C'est-à-dire que la femme qui n'a pas d'enfants est étiquettée. Et elle est stigmatisée dans sa société. Donc, quand elle n'a pas d'enfants, il y a beaucoup d'idées qui circulent autour d'elle. Donc, elle veut coûte que coûte avoir d'enfants. Il y en a également qui, oui, c'est vrai, elle veut avoir d'enfants. Mais elle l'imite parce qu'elle se dit, écoutez, je ne veux pas que mes seins tombent. Je veux rester toujours jeune. Je veux garder la ligne. Oh, Vokagouino. Non, non, non. Même chez le premier, le premier geste parfois, les seins tombent déjà chez certaines femmes. Oui. On peut faire trois, quatre enfants sans que les seins ne tombent. Tout dépend de l'entretien. C'est une question. D'accord. Madame, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vrai que le fait de limiter les naissances à deux aujourd'hui, ou à trois, est un effet de mode ? On veut copier ce qui se fait à l'Occident. Parce que quand vous prenez effectivement les couples à l'Occident, généralement, c'est même un enfant. Ça, ça leur va deux, trois au plus. Et quand vous prenez les grands hommes, les grandes personnalités, généralement, elles se limitent à deux, à trois au plus. Est-ce que vous ne pensez pas que, bon, c'est pour un peu copier cela que, bon, nous aussi, nous sommes en train de... Non, non, ce n'est pas un effet de mode, hein, c'est l'évolution des choses. Et lorsque vous avez, comme vous avez dit tantôt, vous avez un temps qui est réservé à la fécondation. Oui. Mais lorsque vous allez à l'école, vous réduisez votre temps d'exposition au risque de concevoir. Effectivement. Sistématiquement. Ceux qui font surtout les longues études. Voilà, systématiquement, quand vous faites de longues études, vous ne pouvez plus avoir autant d'enfants, comme si vous aviez commencé à 15 ans. Parce que si vous faites de longues études, vous allez vers les 25 ans déjà, 24 ans, 25 ans, 27 ans, parfois 30 ans. Bien sûr. Où il ne vous reste que la 30, 30, peut-être 40 ans. D'une dizaine d'années. Donc, l'exposition au risque de concevoir se réduit. Et lorsque vous êtes déjà à cette étape-là, même votre corps ne peut plus rapidement concevoir comme parce que dans la coupe de fécondité, c'est une coupe de fécondité qui, généralement, est à son pic autour des 24, 25 ans. Ça veut dire que lorsque vous avez dépassé 25 ans, vous êtes déjà dans la pente descendante. Donc, tout ça joue. Même si vous voulez avoir plus, vous êtes parfois, votre corps ne peut parfois pas l'accepter. Mais ce n'est pas un effet de mode. C'est une suite logique des choses. Et le niveau de fécondité, vous savez, lorsque vous voulez faire des enfants, comme je dis, c'est une décision économique, comme il a dit aussi, vous calculez. Bon, c'est bien de parler plus de planification familiale parce qu'au niveau macro, au niveau de la politique, nous devons parler de la planification familiale, d'espacement de naissance. Mais au niveau micro, dans un ménage, vous pouvez réduire parce que ça, c'est votre décision personnelle. Personne ne peut rentrer dans votre lit et vous obliger à faire, à ne pas faire. Le choix de réduire à deux, à trois, c'est qu'on voit tout ce que l'enfant peut coûter. On dit le coût d'élevage d'un enfant revient plus cher lorsque vous êtes soit en ville, soit vous avez un niveau d'institution élevé. Parce qu'au lieu d'aller au marché, lui acheter une basket chinoise qui coûte peut-être 1000 francs, vous, il va vous dire, moi, j'ai besoin d'un Nike, j'ai besoin de ceci, qui va coûter 20 000 francs. Vous êtes limité par vos moyens, donc, du coup, vous êtes amené, qu'on le veuille ou non, à réduire le niveau de fécondité. Ce n'est pas un effet de mode, c'est une suite logique. Mais moi, je voudrais quand même savoir, M. Châtigre, est-ce que les parents également ne mettent pas la pression à l'homme, souvent quand c'est la femme qui décide, qui a l'idée première de commencer par penser à la limitation de naissance ? Est-ce que les parents de l'homme aussi ne mettent pas la pression à l'homme quelque part ? Non, bon, est-ce qu'on va dire que ce sont les parents ? J'avais dit tantôt que c'est la société, c'est le milieu, c'est le milieu qui met beaucoup plus de pression. Même si on ne parle pas, la femme, elle, en tout cas, le couple l'un ou l'autre, on sent cette pression-là. Surtout, le phénomène se fait remarquer beaucoup plus dans les milieux ruraux qu'en milieu urbain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des, même chez Nouveau-Bénin, il y a des ménages qui ont plus de 115 enfants. 115 enfants, une cinquantaine. Il y a des enfants, même actuellement. On parle de la même femme maintenant. Même 147, je crois. 147 enfants. Je crois. Donc, au fait, comme l'a dit Madame le ministre tout à l'heure, la pression, c'est beaucoup plus sur la femme. Oui. C'est peut-être la belle-mère qui vient et dit, mais l'enfant a déjà grandi, l'enfant est déjà grand. Il y a même une expression, il y a un homme. C'est ça. Ça veut dire quoi ? Ce genre de belle-mère existe. Est-ce qu'avant, la belle-mère venait garder l'enfant avec vous, mais les belles-mères actuellement ne gardent plus l'enfant avec la femme. Non, les belles-mères intellectuelles. Ah oui. Du coup, vous pouvez vous encourager, même à ne pas en faire de façon répétée. Mais ça va vous dire, ah oui, mais moi, je dois aussi faire mes affaires. Et donc, tout ça rentre dans la ligne de compte, c'est une fois qu'on est obligé. Très bien. Ça n'a plus les mêmes facilités qu'avant. Oui. Nous allons à présent écouter les citoyens. On en a rencontré quelques-uns de la ville de Cotonou. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette affaire de limitation des naissances dans les ménages ? Eh bien, Jennifer Esmeralda Sativi leur a tendu son micro. Écoutons-les. Si un parent décide de nous faire naître trois ou bien quatre enfants, ça veut dire qu'il a déjà évalué certaines choses. Sa potentialité de garder les enfants passés au bénin maintenant, malgré qu'il n'y a pas de travail. Les choses sont très chères. La scolarité, la nourriture, tout et tout sont très chères. Et donc, à voir tout ça, c'est un parent décide de ne pas donner, de ne pas faire beaucoup d'enfants. Si tu as quatre, cinq, six enfants, comment tu vas les nourrir ? Comment tu vas faire tout cela, leur protection ? Donc, c'est ça. Dans la vie, il faut seulement avoir deux enfants. Est-ce qu'on peut dire qu'on est né, c'est déjà bon. On a encadré, on a encadré, on a encadré vu tout le monde, il n'y a rien à voir ça. Moi, ça, le papa, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Mais je ne sais pas, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Et moi, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Et je n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. La limitation de la naissance, on commence par la volonté des parents, ce qui suffit du couple, à savoir de la femme et de l'homme. Mais souvent, chez nous, comme on est en Afrique, ce qui pèse, c'est la voix de l'homme. L'homme qui décide un jour de dire, je ne veux plus faire d'enfant parce que les chars, là, c'est trop. Donc, c'est de là où la soumission de la femme, où la femme qui veut se faire respecter au foyer est obligée d'écouter son homme et d'accepter, même si elle n'est pas d'accord. Je pense que c'est en deux coupes de décider. Je ne peux pas dire que c'est la femme ou bien l'homme seul qui va décider. La femme peut décider et l'homme va dire, non, toi, tu veux trois enfants, mais moi, j'en veux cinq. L'homme peut dire, moi, je veux trois enfants, mais toi, tu en veux cinq. C'est à eux deux de décider ensemble. Je pense qu'ils pourront s'entendre quand même. Elles pensent qu'ils pourront s'entendre quand même. Vous avez écouté les citoyens. Ils ont dit beaucoup de choses. Votre réaction ? Oui, ma première réaction, c'est que ce micro-trottoir est réalisé en ville. Oui. C'est réalisé en ville. Oui, à Kotonou. À Kotonou. Donc, si c'était réalisé à Plakwe, ou bien à Djakotoume, ou bien à Tchoumi-Tchoumi, on n'aurait pas à voir le même son de cloche. On a vu qu'ils ont beaucoup plus opté pour la limitation des naissances. La réduction. Oui, la réduction des naissances. Donc, ils ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants. Donc, ça rentre toujours dans le cadre de ce qu'on disait. Tout à fait. Il faut pouvoir supporter ces enfants. Il faut pouvoir s'occuper de l'éducation des enfants. Donc, c'est le véritable problème qu'ils ont posé. Et c'est réel aujourd'hui. C'est très réel. Même certains, je prends par exemple l'intervention du conducteur de Zemi, il est allé au-delà. Il a dit, il pense déjà aux enfants maintenant, mais après, lorsqu'il sera grand-père, est-ce que ces enfants, en faisant beaucoup d'enfants, pourront penser à lui s'ils n'ont vraiment pas le gain de paix nécessaire ? Quelle est votre relation aussi à vous, après avoir lu, après avoir suivi ? Non, je pense que c'est chacun exprimer ce qui est réel. Moi, je pense, même si on va dans le milieu rural, le discours ne sera pas si différent. Parce qu'avant, on dit, il faut avoir des enfants, tu peux les confier à Paul, Pierre, à Jacques en ville. Et on en fait, et puis on en voit. Mais non, on ne peut plus. Personne ne veut plus garder l'enfant de quelqu'un. Et puis, les politiques, actuellement, c'est tout le monde à l'école. On n'avait même plus la possibilité d'avoir des vidéos-mégants, des enfants confiés et tout ça. Donc, toute la charge revient aux ménages, même dans le milieu rural. Donc, du coup, comme je disais, c'est une transition par la crise. Tout le monde est devant maintenant la contrainte de coût d'élevage des enfants et systématiquement réduit. Je pense que les gens, ils ont dit la vérité et on devrait avoir dans le couple un discours où on s'assoit et on décide. Ça ne doit pas être imposé ni par l'homme, ni par la femme. C'est ça. Nous tenons compte de nos réalités, de nos contraintes et nous planifions. Ok. Merci. Merci beaucoup à vous, madame. Nous allons entrer en liaison téléphonique avec notre socio-anthropologue qui est déjà en ligne. Bonjour, docteur André Gaga. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Vous êtes ancien chercheur, socio-anthropologue et ancien chercheur. On parle aujourd'hui de la limitation des naissances dans le couple. Autrefois, ce n'était pas le cas, mais maintenant, beaucoup optent pour un homme limité d'enfants dans le ménage. Comment expliquez-vous sociologiquement ce changement de comportement ? Première raison, n'est-ce pas, que vous expliquez ce comportement que nous constatons de plus en plus. Et l'une des raisons majeures, c'est la difficulté, c'est la situation, la certitude de la vie. C'est que le choix, l'enfant était une richesse pour la famille. Et on pourrait mesurer, n'est-ce pas, la richesse d'un ménage éliminé, n'est-ce pas, du nombre d'enfants. Parce que plus vous avez des garçons, mieux votre chien à élaborer, et mieux votre nom de famille est élevé. Aujourd'hui, la réalité est peut-être, un enfant est égal à beaucoup de charges, lié à son éducation, à son souci, et tout est tout. Donc, c'est un peu plus sérieux aujourd'hui, mais ça coûte cher. D'accord. Vous savez, c'est vrai que la vie coûte très cher aujourd'hui. On dit que l'Afrique a besoin de se peupler. Mais est-ce que vous pensez qu'à travers cette limitation de naissance, cette réduction du nombre d'enfants, cet objectif pourra être atteint ? Le risque du développement, c'est ça ? Oui. Bon, c'est un débat, c'est un débat scientifé en Hélène, que je pense qu'en limitant le nombre de naissances, on pourra viser un développement durable de l'Afrique. Le débat est toujours là, mais ma position est que, s'il faut faire beaucoup d'enfants, et ne pas pouvoir assurer leur éducation, de faire cette affaire de ces enfants, des capitaux humains pour le pays, là, ça devient grave, parce que si l'enfant ne reçoit pas l'éducation, il devient dans une puissance société. Tout à fait. Et la conséquence, c'est que les prisons sont remplies, et nous avons des divorcés sociétés par tout à l'heure. Et en même temps, ce nombre d'enfants qui pouvaient faire développer le pays devient en même temps une menace pour ce dernier. Donc, pour ma part, l'humanité, on doit chercher l'harmonie. On doit chercher l'harmonie entre le nombre d'enfants et nos ressources, et pouvoir attirer un développement durable. Ok, mais quels peuvent être les impacts économiques de ce phénomène que nous constatons ? Est-ce que cela avantage les pays en voie de développement, ou bien cela les dessert ? À mon avis, c'est un avantage les pays en voie de développement. Vous connaissez, le phénomène est là, hein. Le sous-développement va son plein, et la pauvreté est là. Et puis, la situation qui se passe aussi de nous, je pense qu'on doit pouvoir quand même réduire l'hérité du nombre d'enfants. D'accord. Merci. Pas d'une manière occidentale. Mais à combien selon vous, à peu près ? Bon, j'ai souvent dit, quatre enfants, ce n'est pas parce que c'est bon. Quatre. Quatre, c'est bon. D'accord. Si Dieu vous donne la chose de faire, je suis d'un enfant, parce que c'est bon, là. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur André Gaga. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue et enseignant-chercheur. Merci de votre contribution à ce débat. Merci beaucoup. Moi, moi, moi. Nous revenons sur ce plateau. Madame la ministre Odile Atanasso, vous avez entendu le sociologue parler. Il estime qu'il faut aller jusqu'à quatre enfants. Il ne faut pas limiter les enfants à l'européenne. Est-ce que vous pensez que, oui, c'est sa conception ? Oui, il a mesuré ses forces. Ou du quatre. Oui. D'autres vous diront, oui, bon, six. Six. Ce n'est pas vrai que tous ceux qui sont riches font moins d'enfants. Ah, j'avais cette question à vous poser. Ce n'est pas toujours vrai. Parce que quand vous allez dans les pays européens, les plus grands, riches ont beaucoup d'enfants. C'est aussi, vous avez les moyens pour subvenir à leurs besoins. Vous avez une valeur que vous avez mise dans l'enfant. Mais le tout ne se fait pas. Ce n'est pas calqué d'un pays à l'autre. L'environnement socio-culturel, vos moyens de financement, tout ça compte. Bon, c'est vrai que de plus en plus, on constate que c'est un schéma, la limitation va de soi. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup de facteurs. C'est ça. Il y a l'environnement, il y a l'instruction, il y a la taille des habitations. Il y a tout un ensemble. Il y a la politique nationale aussi. Tout à fait. Il y a agi, bien sûr. Et par rapport à ça, c'est vrai que la politique nationale n'a pas encore ordonné un nombre d'enfants aux Béninois. La promotion actuelle, c'est l'espacement des naissances. Tout à fait. C'est politiquement correct. C'est politiquement correct. Je rappelle que vous êtes démographe. Et c'est pourquoi je voudrais vous poser cette question. Je l'ai posée tout à l'heure aux sociosanthropologues. On dit que l'Afrique a besoin de se peupler pour son développement. Mais le fait de limiter les naissances, de les réduire, un peu comme en Europe, certes, il y a les conditions qui contraignent les ménages à le faire. Est-ce que vous pensez que cet objectif de peuplement du continent peut être atteint dans ces conditions ? Moi, comme il dit, le débat de la population croissante, c'est un débat aussi vieux que le monde. Et on n'arrive jamais à trancher. Moi, je ne suis pas malthusienne. Je ne souhaiterais pas qu'on limite les naissances pour les limiter. D'ailleurs, les pays qui ont connu la transition démographique, et je dis généralement les transitions démographiques, personne ne les a obligés à limiter leur naissance. Je parle au niveau macro. Personne ne les a obligés. C'est les conditions, l'environnement, le développement, tout doucement, qui ont conduit au choix de réduire le nombre d'enfants. Oui, l'Afrique a besoin de main-d'oeuvre. Mais de quel type de main-d'oeuvre nous avons besoin ? S'il faut peupler l'Afrique de gens non-instruits, de populations non-instruites, qui n'ont pas les moyens de survivre, qui n'ont pas les moyens de vivre, qui sont mal mouris, mal nutris, sans instruction, je crois que ce type de population n'en a pas besoin, il vaut mieux limiter. D'accord. Mais si par contre, nos dirigeants se sentent responsables, exploitent mieux les ressources, exploitent, font une bonne gouvernance, nous pouvons avoir une population plus nombreuse, parce que la population est une puissance. Vous voyez l'exemple de la Chine. Effectivement. Alfred Sauvi disait depuis les années 1800 que la population est une force, parce que vous avez un marché de consommation, vous pouvez produire un rendement d'échecs décroissant, et vous allez inonder le monde comme se fait la Chine. Mais si la population n'est pas de qualité, si nos dirigeants n'ont pas une bonne gouvernance, et que la population est mal nutrie, mal éduquée, souffre énormément, il y a plein de pauvres, je pense que nous devons être responsables, et faire le choix d'une parenté responsable, et amener les gens à décider. Très bien. Sinon, la population est une force, comme ça peut être une faiblesse également. C'est bien entendu. Nous allons passer, les téléspectateurs, ils sont nombreux à nous écrire et à participer à ce débat. Avant de vous passer la parole, nous allons lire quelques messages. Oui, le message qui s'affiche déjà, on dit, la décision de décider le nombre d'enfants, la décision doit se faire ensemble. C'est ça la communication. Il faut convaincre l'autre de bien fonder de sa décision. Mais c'est normal qu'une femme qui a un enfant de 7 ans veuille un deuxième geste, malgré les arguments de son mari. Elle ne saura entendre raison, surtout quand rien ne leur empêche d'en faire, et que les conditions sont réunies pour. Je connais un monsieur qui a dit à sa femme, après le deuxième geste, qu'il ne veut plus d'enfants car n'ayant plus de moyens. Mais n'a pas hésité à faire trois gestes dehors, avec des jumeaux en plus, avec une autre femme. Et est allé dire en famille que c'est parce que sa femme ne voulait plus d'enfants. Ce qui est faux. Par mesure de sécurité, si tu as les moyens, mets-le devant le fait accompli. S'il peut, il n'a qu'à fuir. Franchement, le fait accompli, c'est ce qui crée parfois les divorces. Oui, oui, effectivement, c'est ce qu'elle dit, cette téléspectatrice. Nous allons lire un autre message qui dit, bonjour monsieur Roque, en ce qui me concerne, c'est le couple qui décide du nombre d'enfants, étant donné que c'est les deux parents qui sont censés éduquer ensemble leurs enfants dans le monde réel. Mais de nos jours, on constate que beaucoup de femmes se retrouvent très souvent à éduquer les enfants pour de l'irresponsabilité de certains hommes qui deviennent juste des géniteurs et non des parents présents. Dans ce cas, si la femme peut décider du nombre d'enfants dans le couple, c'est une erreur de mettre le mari devant le fait accompli, d'autant plus que ça peut devenir un sujet de discorde dans le couple. Au XXIe siècle, une femme doit tomber enceinte seulement parce qu'elle le veut. On définit le nombre d'enfants en fonction des moyens financiers et de l'état médical de la femme. Faire peu d'enfants aujourd'hui permet aux parents de subvenir convenablement aux besoins des enfants jusqu'à leur indépendance financière. Voilà, c'est une autre dame qui le dit. Nous allons, un autre message, quelqu'un qui dit, « La pléthore d'enfants dans la misère ne fait qu'enliser tout le monde dans la précarité sans issue et par ricochet écourter l'espérance de vie. La misère se refuse et non s'érite. Et la plus belle manière de la bouter hors de nos champs de vie, c'est de limiter le nombre d'enfants à faire. Ainsi, la qualité de vie va s'en ressentir et on pourra vivre un peu plus longtemps. Par ailleurs, l'avenir des enfants peut être mieux préparé car plus le diviseur est petit, mieux se sent le quotient. Nous ne sommes pas condamnés à vivre la misère. Nous devons plutôt œuvrer à son éradication. Trop de bras valides, sans travail de sang, c'est l'insécurité absolue. Absolue. Voilà, c'est ce que nous a envoyé ce téléspectateur. Vous avez écouté ces quelques messages que nous avons partagés avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vient conforter un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, 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 ça vient conforter parce qu'il faut avoir des enfants en fonction de ses moyens. Si vous avez la capacité de supporter le nombre d'enfants que vous désirez, vous pouvez les faire. Mais vous savez, il y a quand même des gens qui disent, on entend des expressions mais l'enfant ne va pas manger du sable. Et curieusement, ces enfants sont de grands, ils sont très intelligents, ils réussissent, même dans les villages. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois, il faut mettre un peu du bémol et mettre les yeux là-dessus ? Oui, moi je suis ici d'une famille de 24 enfants. Dis donc, félicitations à votre papa. Mon papa a 24 enfants et il vit encore. Il vit encore en bonne santé. Donc, malgré ça, je ne suis pas pour cette politique nataliste qui dit qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Non, je ne suis pas. Les temps ont changé. Oui, les temps ont changé. Les conditions socio-culturelles, ce sont ces conditions-là qui permettent d'avoir beaucoup d'enfants. Mon père, fils unique de sa mère. OK. Donc, il est encouragé à avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Il faut qu'il leur peuple la basqueur. Justement, donc il est allé compenser ce que sa mère n'a pas pu faire. Oui. Mais dans d'autres contextes, c'est le fait de chercher un sexe, par exemple. Ah oui. Je n'ai pas de garçon. Il a dit tout à l'heure, le socio-anthropologue, il faut continuer à chercher. Il faut continuer à chercher. Je connais un couple qui aujourd'hui, c'est un couple d'enseignants du secondaire. Ils ont sept enfants, rien que des filles. Wow. Donc, finalement... C'est une bénédiction. Finalement, ils se sont dit qu'il faut cesser, quoi. Oui. Ils étaient à la recherche du garçon. D'un sexe masculin. Donc, ils n'en ont pas trouvé jusqu'à leur septième geste. Toutes les... Sept filles sont là encore. Mais pourquoi... Mais pourquoi veut-on forcément côte que côte avoir un garçon lorsqu'on n'a pas encore... Et même la femme... En tout cas, les deux sexes. Non, mais vous savez, surtout le garçon, même quand la femme n'a pas encore fait un garçon, elle n'est pas à l'aise. Elle se dit, peut-être que mon homme ira chercher chez une autre femme dehors. Il fait l'héritier, il faut dire, il faut appeler les choses par le terme. Mais madame, pourquoi avez-vous ces sentiments ? Nous sommes dans une société patrilinaire parce que la filiation se transmet par le père. C'est pour ça que lorsque la femme n'a pas fait de garçon, elle se dit, la descendance va s'éteindre. Mais avec le nouveau code, tout enfant peut porter le nom de son père et de sa mère. Donc, même si vous avez des filles, si vous voulez, et vous n'avez que des filles, les filles peuvent porter le nom de leur père, même mariée. Donc, ça veut dire que la descendance va continuer à toujours se perpétuer. Donc, c'est un construit social. Et je voudrais dire ici... Mais dans ce cas, est-ce que ce n'est pas déjà une décision du mari qu'il accepte que son épouse donne son nom de famille à leur progéniture ? Oui, c'est dans le code. Si elle veut, elle peut appliquer les tests. Wow. C'est le bénin à légiférer et puis il n'est plus question de venir derrière. Mais est-ce que vous pensez que des hommes accepteraient le faire ? Monsieur, vous accepteriez par exemple... Chez moi, ça va être difficile. C'est difficile. Oui, parce que vous êtes dans un environnement où vous avez encore la pression de la société. Justement. Mais ce que je vais dire et ce que je tiens à dire, nous voyons les questions de fécondité à travers le prisme de la patrilinéarité. C'est ça. Mais il y a des sociétés matrilinéaires où la filiation se transmet par la mère. Tout à fait. Donc, ce que nous disons ici du côté de la pression de la société sur la femme, il y en a dans d'autres sociétés la pression qui se fait sur l'homme. Donc, nous pouvons, il faut tout relativiser et dire le bien-être du couple, le bonheur de chaque famille dépend de la perception que nous avons de nous-mêmes et de ce que nous voulons pour nos enfants. Mais moi, j'ai quand même une question pour vous et madame. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part des impacts négatifs de la limitation de la naissance ? Parce qu'ailleurs, on me dit que je n'ai que deux enfants. Mais tout peut arriver. Il y a des couples qui, suite à un accident, ont perdu leur progénitude, peut-être un seul enfant ou deux. Et là, c'est comme si on reprend à zéro. Est-ce que quelque part, il n'y a pas d'impact négatif de la chose aussi ? Quand on parle de limitation de la naissance, généralement, quand on parle de limitation de la naissance, on est au niveau de la politique. Au niveau de la politique, ça veut dire que l'État a décidé de limiter. Ce n'est pas le cas au BD. On parle de parenté responsable. C'est ça. qu'il y a dans notre politique de population. Mais si vous décidez, vous, en tant qu'homo economicus, en tant que ménage de limiter, on ne peut pas vous en vouloir. C'est une décision personnelle et une décision économique. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup à vous, madame, d'être passée dans cette émission. Je vous donne 30 secondes également pour votre mot de fer. C'est fini. Oui, je voudrais dire que pour moi, il ne faut pas limiter la naissance. Il faut faire des enfants selon ses moyens. Donc, espacer, surtout pour l'espacement en des naissances. Et de deux, je voudrais revenir à ce que le sociologue disait. Il voulait entrer dans le cadre de la capture des dividendes démographiques. C'est-à-dire que la population, madame le ministre est là, la population active et la population inactive. C'est-à-dire les enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées de la quatrième génération ne doivent pas être en nombre supérieur à la population active. Donc, il faut essayer de chercher le juste milieu pour contribuer, pour capturer, pour bénéficier du dividendes démographiques. Parce que c'est ça qui fera la force économique de tous les pays. Je pense que vous inviterez la prochaine fois pour ça parce que c'est ma spécialité. La question du dividendes démographiques ne se limite pas seulement au ratio de dépendance. D'accord. C'est beaucoup plus profond. Très bien. Le dividendes démographiques c'est un thème purement économique. Tout à fait. Très bien. Nous allons en parler. Vous avez pris le rendez-vous avec les téléspectateurs. Donc, ne vous en faites pas. Nous allons vous inviter très bientôt pour faire le débat. Merci à vous. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous, d'avoir eu assez d'explications, de contributions par rapport à cette affaire de l'imitation des naissances. On a beaucoup appris au cours de ces échanges. Merci à vous, Monsieur Châtigre. Merci à vous, Madame Atanasso. Marie-Odine Atanasso. Merci.